Bonjour, je m'appelle Milly Lavoisier. Si vous voulez vous construire un revenu résiduel en travaillant depuis votre domicile, le marketing de réseau est idéal pour ça, et en particulier, Internet a révolutionné ce domaine. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien démarrer dans le marketing de réseau. Donc ce qui est important dès le départ, c'est de montrer une attitude positive, optimiste et enthousiasme. En général, on est naturellement au départ, puisqu'on a trouvé un nouveau moyen, un plan B, qui va nous permettre de travailler moins longtemps dans le travail dans lequel on est. Donc cet enthousiasme, vous devez l'utiliser dès le départ pour parrainer des distributeurs et construire en largeur rapidement. Donc vous allez parrainer beaucoup de personnes personnellement, et ensuite la profondeur, donc le parrainage dans des niveaux en profondeur, se fera relativement naturellement. Le fait de parrainer beaucoup de personnes au départ, ça va vous permettre de vous focaliser sur les personnes qui travaillent et réussissent et avancent, parce qu'il faut savoir que dans le marketing de réseau, tout le monde peut, mais tout le monde ne veut pas. La réussite dans le marketing de réseau vient de l'enthousiasme, de la vision, du fait d'écrire ses objectifs et aussi du fait de construire, de montrer le bon exemple, de mener, d'avoir les compétences au niveau leadership ou de les développer et d'avoir la volonté de faire les efforts qu'il faut pour construire une organisation et trouver les autres qui feront. Bonjour, je m'appelle Millie Lavoisier. Si vous voulez vous construire un revenu résiduel à votre domicile, le marketing de réseau est idéal pour ça. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en différents points comment bien démarrer dans le marketing de réseau. Tout d'abord, vous allez travailler avec d'autres personnes et il est essentiel que vous soyez optimiste et enthousiaste afin d'attirer des personnes qui seront volontaires, motivées pour améliorer leur quotidien, leur style de vie, leur bien-être. Donc, utilisez votre enthousiasme de départ pour tout de suite construire en largeur rapidement, c'est-à-dire parrainer personnellement de nombreuses personnes afin de vous concentrer sur les personnes qui vont travailler et avancer dans la construction de leur organisation. Il faut savoir que dans le marketing de réseau, il y a beaucoup d'échecs parce que dans le marketing de réseau, tout le monde peut effectivement réussir, mais peu de personnes veulent vraiment. Les personnes qui réussissent dans le marketing de réseau sont celles qui ont une vision, qui ont écrit leurs objectifs et qui ont aussi les compétences au niveau leadership et qui vont faire ce qu'ils font, qui vont y mettre les efforts nécessaires pour construire une organisation et trouver d'autres personnes qui vont vouloir faire pareil. Donc, c'est une entreprise où vous allez mener par l'exemple. Les personnes dans votre organisation vont dupliquer, vont copier, imiter ce que vous faites. Ensuite, il est important de ne pas tomber dans le piège du management, c'est-à-dire vous n'êtes pas leur maîtresse, vous n'êtes pas là pour les chouchoter. Ce sont des personnes dans votre organisation qui sont de véritables entrepreneurs, ou du moins qui vont apprendre à l'être. Et donc, dès le départ, il faut dicter cette règle importante, c'est « c'est vous qui m'appeler ». Une fois qu'ils sont dans votre organisation, qu'ils sont convaincus que c'est une entreprise juste, légale, intéressante, vraiment passionnante même, les personnes, quand elles ont des questions, quand elles ont un contact, qu'il y a des questions auxquelles elles ne peuvent pas répondre, il faut qu'elles prennent l'habitude de vous appeler vous. Quand aussi, par exemple, l'alimental moral, ça peut arriver, qu'elles vous appellent pour que vous leur remontiez le moral, que vous les guidiez, que vous leur donnez des techniques pour répondre à leurs besoins, mais en aucun cas, ça doit être vous qui les appelez. Vous ne devez pas faire de babysitting, ni faire du babysitting de leur organisation. Ce sont eux les leaders de leur organisation. Donc, pour finir, il faut savoir qu'Internet permet aujourd'hui de parrainer des personnes qui vont réussir dans le marketing de réseau avec différentes techniques, dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos, et qu'il est possible maintenant à 95% de construire une organisation dans le marketing de réseau avec un ordinateur et un téléphone. Donc, si vous êtes intéressé pour vous associer avec moi, n'hésitez pas à me contacter et à visiter mon blog et le lien qui est dans la boîte de description. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite une vie prospère. À bientôt, bye bye !